Lénaïc Adam revient avec vous, 12 maires, pour honorer l'invitation à débattre avec le président de la République. Quel sens donnez-vous à ce rendez-vous ? Je pense que là maintenant, la balle est pleinement dans le camp des maires, puisque nous, parlementaires, nous n'avons plus droit à la parole, nous avons largement l'occasion de pouvoir débattre dans l'hémicycle, et donc aux maires de prendre la responsabilité et de pouvoir dire au président de la République directement ce qu'ils pensent et ce qu'ils attendent. C'est-à-dire que sur le plan additionnel aussi, les maires peuvent faire un travail de dire, en tout cas dans leurs interventions, de demander la parole et de pouvoir s'exprimer librement. – Mais vous avez entendu également les réactions selon lesquelles, finalement, il y a déjà eu des consultations, il y a eu l'accord de l'Iran, il y a eu les états généraux. – Bien sûr, j'avais bien précisé sur vos plateaux, en tout cas au niveau radio, qu'il fallait saisir l'occasion des plans de convergence. Il fallait que donc les présidents de PCI, mais aussi le préfet et le président de la CTG se retrouvent pour pouvoir déterminer quelques priorités et pouvoir saisir cette opportunité de prendre cette enveloppe. Parce que je pense que ça pourrait nous permettre d'avancer dans le plan additionnel aussi. – Mais vous comprenez ce point de vue quand même, selon lequel finalement on a l'impression de tourner en rond. Certains exprimaient, notamment la militante que vous avez pu entendre dans le reportage, cette sensation de tourner en rond. Tant qu'on n'a pas l'accord de Guyane concrétisé dans tous ses aspects, retourner dans un nouveau débat, c'est quelque chose qui peut sembler réparé. – Je pense que c'est toujours une occasion de pouvoir enfoncer le clou dans le bon sens. C'est donc qu'il ne faut jamais rater un rendez-vous pour le dire. Et donc de toute façon, plus on répète les choses, plus on a l'opportunité, l'occasion de pouvoir se faire entendre. Vous savez, les combats, ce n'est jamais toujours facile. Il faut insister et persévérer. – Très rapidement, Lénaïka, dans l'insécurité, l'électrochoc qui a sauvé la population à Guyanaise en mars et avril 2017. Les communes de l'intérieur ne sont pas épargnées. Pour preuve, ce qu'a vécu le maire de Grand Santy, Paul Martin, et sa famille dans la nuit de samedi à dimanche. Votre réaction ? – Je soutiens, et comme je l'ai fait d'ailleurs, j'ai envoyé un communiqué, je soutiens pleinement M. le maire, Paul Martin, sa famille aussi. Il m'a écrit dimanche même un courrier. Donc nous allons essayer d'y travailler, puisqu'il y avait une base militaire chez lui. Donc nous allons redemander et demander au ministre de l'intérieur de pouvoir l'accompagner à ce niveau-là pour qu'on puisse mettre davantage de moyens, mais aussi travailler avec la ministre de la Justice et Mme Girard, la ministre de l'Outre-mer, pour qu'on puisse voir au niveau des coopérations nécessaires. – Merci, merci beaucoup Lénaïka d'avoir répondu à nos questions. – Sous-titrage Société Radio-Canada Première, télé, radio et Internet.